bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne youtube j'espère que vous allez bien si vous cherchez des idées DIY et bricolage vous êtes au bon endroit n'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît aujourd'hui je vous propose de m'accompagner dans la réalisation de projets inspiration bohème je me suis fort inspiré des des petites décos qu'on peut trouver à bali tout en perles franchement je suis hyper fan j'aurais aimé faire ce DIY avec ce genre de de matière mais c'était un petit peu hors budget donc j'ai trouvé une autre alternative qui j'espère vous plaira donc si ça vous intéresse c'est parti pour ce premier projet j'ai utilisé un cercle en bois de 20 cm des perles en bois l'épaisseur 8 mm également des 12 mm une de la laine blanche et crème une paire de ciseaux et également une aiguille pour faciliter l'enfilage des perles parce qu'il va y avoir beaucoup de perles en filet donc une aiguille à laine la première étape de ce projet ça va être de créer le haut du lustre qui va me permettre de faire tenir mon lustre pour cela j'ai découpé des longueurs de laine d'environ 60 cm et je vais venir les disposer sur le cercle en bois tous les 7,5 cm alors pour cela je vais plier le morceau de laine en deux donc là je vous montre que j'ai fait mes repères voilà tous les 7 c'est à peu près tous les 7 cm et je vais venir passer ma petite boucle et voilà je vais juste passer à l'intérieur et serré je vais venir mettre mes perles donc je commence toujours par une une grosse perle à une perle de 12 mm ensuite je mets des petites perles de 8 mm et je vais en mettre dans une perle de 12 et 20 perles de 8 mm je vais faire ça huit fois dès que j'ai terminé mes huit longueurs je vais venir les assembler par deux donc je les mets en ensemble et je vais venir mettre deux perles à chaque fois donc comme vous voyez j'ai regroupé les deux fils de laine et je viens passer une première perle et ensuite une deuxième tout simplement je vais faire ça donc quatre fois dès que j'ai terminé je vais prendre un des quatre fils je vais entourer les autres fils et faire un nœud et ensuite je vais prendre les trois autres fils qui reste et faire un nœud tout en haut et voilà ça va faire ça va créer une petite attache dès que le haut est terminé je vais m'attaquer au bas du lustre pour cela je vais faire un repère tous les 1,5 cm et je vais faire 40 repères donc tout le long du cercle et comme pour l'étape du haut je vais procéder de la même manière je vais utiliser de la laine que je viens de découper à différentes dimensions bien évidemment comme je vais faire différentes longueurs de perles je vais venir la passer en dessous du cercle en bois et faire une petite boucle et passer à l'intérieur et voilà comme ça j'ai mon attaché j'ai ma longueur de laine et je vais venir enfiler des perles donc j'ai commencé par 8 perles et ensuite toutes les longueurs je vais rajouter deux perles donc 8 10 12 jusqu'à la fin le dernier élément il y aura 86 perles je crois de toute façon je mets tout en barre d'infos je détaille tout et ensuite pour la décoration j'ai décidé décidé pardon de créer un petit pompon pour cela je vais faire quatre tours dans cinq tours de règles donc je vais avoir cinq longueurs de laine et je vais venir créer un petit pompon je vais venir attacher ces petites longueurs de laine à ma petite déco je vais faire un double nœud je vais découper et ensuite je vais venir enrouler la laine pour créer une petite une petite boule et je vais faire un petit nœud tout simplement non omics mais et 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 Dès que j'ai terminé de faire mes longueurs de perles, déjà je trouve que c'est vraiment trop joli, je suis déjà très contente à cette étape de la création. Je vais m'attaquer autour du cercle, j'avais envie de cacher les petits fils en fait, mais c'est pas obligé, sincèrement ça fait joli aussi, mais c'est vrai que j'aime le détail, donc j'avais envie de rapporter un petit peu plus, de jouer un peu sur les couleurs, comme les perles sont un petit peu légèrement un bois blanchi, je trouvais que ça pouvait être sympa, et donc j'ai entouré tout le contour de Raffia, donc j'ai simplement entouré, et ensuite à la fin j'ai fait un petit nœud. Dès que j'ai terminé mon petit lustre, alors je vous explique un petit peu, donc en fait on pourrait simplement l'utiliser en dégo, juste comme ça, donc attaché avec mon petit, le petit élément que j'ai créé pour l'attacher, ou alors ce que j'aurais pu également faire, c'est à la place du cercle en bois, utiliser directement un cercle comme ça pour mettre une lampe, et j'aurais pas eu besoin de faire tout l'élément du dessus, ce qu'il aurait fallu c'est juste entourer ce que je vous montre, toute cette partie peut-être de Raffia pour pas voir le blanc, pour que ce soit peut-être un peu plus équilibré, et voilà, on aurait retiré tout l'espace du dessus, on aurait juste créé le bas, je trouvais que c'était une bonne alternative, et moi j'ai décidé d'utiliser ça, donc je vous l'ai pas montré en divé parce que c'est pas moi qui l'ai fait, j'avais trouvé ça à l'époque, il y a un petit moment, et j'ai trouvé ça super judicieux, donc une petite équerre en bois, on perce à différents endroits, donc au début et à la fin, et sur le tasseau du milieu, et on vient passer le câble, et ensuite on le fixe sur le mur, moi c'est comme ça que j'ai attaché le lustre, et je trouvais ça franchement génial, et je pense que c'est un petit DIY qui serait pas très compliqué à faire, et je trouvais ça sympa de vous partager cette petite idée. Pour le deuxième projet, je décide d'utiliser le reste de perles que j'avais, pour cela j'ai utilisé de la laine, les perles qu'il me restait, donc des 8 et 12 mm, une paire de ciseaux et une aiguille. Alors ce petit projet a pour but de venir, vous savez, faire tenir les doubles rideaux, je trouvais ça assez mignon, et je me suis dit que ça pouvait amener une petite touche de déco, ou après on pourrait également l'utiliser comme petite décoration, vous verrez dans les photos de fin, comment je l'ai mis en scène. Alors la première étape, ça va être d'enfiler des perles de 8 mm, alors j'ai utilisé 97 perles, c'est ça, oui, 97 perles de 8 mm, et ensuite je vais venir assembler les deux fils, et venir enfiler des perles un peu plus épaisses, donc des 12 mm, et je vais en mettre environ 19 paires. Dès que la première étape est terminée, je m'adapte à la deuxième étape du projet, donc là j'ai décidé cette fois de faire encore un petit pompon, comme pour le premier DIY, c'est exactement la même méthode, la seule chose qui change, c'est que je l'ai fait beaucoup plus épais et plus long, j'ai utilisé un petit carnet comme support pour faire mes petites longueurs, et ensuite je vais faire un petit nœud avec le fil qui me restait de ma déco avec les perles, et la seule différence, c'est que je vais faire un petit rappel de perles autour du pompon, et faire un petit nœud, voilà. Voilà les amis, ma vidéo se termine, comme toujours j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes petits projets DIY, j'espère vraiment que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, me dire celui que vous avez préféré, en tout cas je vous fais des gros bisous, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501